Mesdames et Messieurs, La réconciliation vraie, qui est impréalable, incontournable à la cohésion nationale, je répète, impréalable, incontournable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter ça. On peut sauter, sauter, mais on ne pourra pas éviter, n'est-ce pas, la réconciliation vraie, si on veut que notre pays demeure une identité munie et viable. Eh bien, cela suppose que nous avons, que nous ayons le courage de régler tous les points de désaccord et de misentente, voire tous les différents entre nous-mêmes, population de la Côte d'Ivoire. D'abord, et ensuite, entre nous, et nos frères des pays limitrophes, qui ont pris chaque cause pour un camp durant la rébellion de 2002. Depuis octobre 2000, et pendant dix ans, mon ex-parti, l'UFPE, a dirigé la Côte d'Ivoire. Nous avions donc, à cette époque-là, et pendant dix ans, la responsabilité de la sécurité, de la paix, et de la cohésion des Ivoiriens. de ce point de vue-là. Nous avons notre part de responsabilité dans la crise que notre pays a traversé. à ma double qualité de haut-responsable du FPI, partie au pouvoir d'alors, et de première dame, et de la main de la main, je tiens encore une fois à demander pardon. Amen. À tous ceux qui ont subi de souffrances terribles, qui ont perdu des parents, qui ont perdu des biens, qui ont perdu leurs terres, qui ont perdu leurs emplois, qui ont été contraints à l'exil interne ou bien externe, je leur donne pardon. mais je voudrais aussi dire que moi, j'accorde mon pardon à tous ceux qui ont causé du tort à la nation évaluée. à tous qui ont causé du tort à ma personne même, qui ont causé du tort à mes proches, qui ont causé du tort à ma famille politique. J'exhorde tous les responsables politiques de la Côte d'Ivoire à me suivre dans cet exercice. De demander pardon et d'accepter le pardon des autres. Ce qui signifie que les autres aussi, le donnant le pardon. Le donnant le pardon. Moi, d'avance, j'accepte le pardon et je souhaite que nous acceptions le pardon. Et ceci dans l'intérêt supérieur de la nation évoire. C'est un très soutien.